Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en tout cas, dans cette vidéo, nous allons parler de l'astre qui éclaire nos nuits depuis toujours, mais auquel, comme nous allons le voir, nous devons davantage. Et cet astre, c'est nul doute la Lune. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que c'est ma deuxième vidéo sur les 5 boucliers de la Terre, donc je vous invite à voir la première, qui parle de l'atmosphère. Alors, à présent, on peut se poser la question, en quoi la Lune joue-t-elle un rôle dans notre survie ? En nous évitant des hivers sans fin. Oui, effectivement. Alors, a priori, on ne voit pas le rapport avec le fait d'éviter les hivers sans fin. Et nous lui devons aussi le doux rythme des saisons. Alors oui, certains vont dire que le rythme des saisons est dû à l'intimaison de la Terre. Mais c'est autre chose aussi. Pour vous récapituler avec l'axe, je vais vous montrer. Donc on va demander au docteur Erratos. Pour nous visualiser comment les saisons changent, nous allons nous dire que ce pot de gel est la planète Terre, et que cet œuf est le Soleil. L'inclinaison de ce gel fait que la Terre est comme ça par rapport au Soleil. Donc l'hémisphère nord, qui est le couvercle du gel, et l'hémisphère sud, qui est en dessous, donc là on voit que l'hémisphère nord est plus rapproché. Donc là, à l'heure actuelle, ceux qui sont au nord, ils sont plutôt tout ce qui est été et printemps, pendant six mois. Ensuite, l'axe reste exactement comme idée. Quand il arrive et qu'il a fait ces six mois, donc il est à l'opposé, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ont comme changé de position. C'est-à-dire que l'hémisphère sud est plus près du Soleil que l'hémisphère nord. Ce qui fait que là, l'hémisphère nord, il est passé à l'hiver et à l'automne, et l'hémisphère sud, il est passé, enfin, à l'été et au printemps. Et on continue ce cycle indéfiniment. Donc voilà le cycle des saisons. Donc voilà, la plus importante de comprendre, c'est que les saisons changent grâce à l'inclinaison de la Terre, pendant son orbite autour du Soleil. Et cette inclinaison, nous allons le voir, n'est pas due à n'importe quoi en fait. Et pour dire, c'est la Lune qui veille sur cette obliguité sur la Terre. L'axe de la Terre est justement précis de 23,4 degrés. Donc vous l'avez compris que si la Terre était nulle et droite, elle recevrait la lumière de toujours la même façon, et l'hémisphère nord et l'hémisphère sud n'aurait aucune différence, et il n'y aurait pas d'hiver ni d'été. Mais il aurait juste plus chaud ou plus froid, parce que comme vous le savez certainement, l'orbite de la Terre par rapport au Soleil est très irrégulier. Il n'est pas du tout rond. Et aussi, il y aurait toujours cette différence de température entre l'équateur et les pôles, mais pas entre les hémisphères nord et sud. À présent, nous allons visualiser une chose un peu bizarre. Imaginez que l'inclinaison de la Terre change tout le temps. Si la Terre, par exemple, se couchait encore davantage, ce qui fait que le pôle nord serait quasiment pointé directement vers le Soleil. Donc c'est pendant six mois, et pendant ce temps, le pôle sud serait constamment au dos du Soleil, et ça tournerait durant les six mois. Et donc avec ce changement constant, imaginez la différence de changement. C'est-à-dire que d'un coup, il ferait 60 à 70 degrés, et chez l'autre, il ferait moins 30 à moins 40. Heureusement, une telle perspective ne nous menacera jamais. Et voici pourquoi. Lancez une toupie, et regardez-la bien. Son axe de rotation, donc par laquelle elle tourne, décrit un axe perpendiculaire par rapport au Soleil. Et la toupie ne peut pas se rabattre d'un coup, à part si elle perd sa vitesse de rotation, ce qui est, pour la Terre, impossible. Et donc la Terre, pendant qu'elle tourne, elle ne pourra jamais, donc, redescendre et changer à la vitesse dont elle est partie. Et ce, grâce à la Lune, qui, comme les roulettes d'un vélo, la Lune stabilise la Terre. Et on appelle cela la précision des équinoxes. Et la Lune ne fait pas que cela. Elle attire aussi les bourrelets de la Terre. Les bourrelets ? Cette précision n'est justement de la Lune sur l'action par rapport à la Terre. Tout vient justement du fait que la planète, enfin notre planète, n'est pas parfaitement sphérique. Et ça, c'est dû à l'effet centrifuge. Il faut se dire que la planète tourne à chaque fois plus vite à l'équateur. Donc la matière par laquelle elle est constituée est beaucoup plus attirée à l'extérieur. Résultat, elle est un peu plus épaisse à l'équateur, tandis qu'au pôle, elle n'est pas très épaisse, étant donné que quand elle tourne, le pôle ne fait que ça. On ne dirait pas une grande rotation de faire ça avec son doigt. Mais quand on fait ça comme ça lentement, lui fait comme ça. Mon bruit est assez bizarre. C'est justement via la gravitation que la Lune tire ce bourrelet encore plus, c'est-à-dire que la Lune attire encore plus quand l'équateur passe à côté à chaque fois, que la Lune finit par imprimer ce mouvement de précision à la Terre. C'est pour ça que la Terre, comme une toupie, ou contrairement à une toupie, tournera toujours de la même manière et ne finira pas par s'incligner de telle manière à chaque fois. Parce que si la Lune ne lui imposerait pas cette gravitation, la Terre pourrait subir en fait l'influence de toutes les autres planètes, comme Mars, Neptune, Jupiter, Saturne, Uranus, Mercure, Vénus. Enfin là, je les ai toutes dites. En gros, chacune, par leur attraction gravitationnelle, et la tirée, pourrait modifier son axe, qui pourrait tourner comme ci, comme ça. Bon, elle fait un peu bizarre, enfin, il fait un peu bizarre mon globe, parce qu'il y a une lampe à l'intérieur qui est cassée. Ce qui rendrait la vie sur Terre très compliquée, parce qu'elle deviendrait chaotique, mais très compliquée, voire impossible. C'est grâce à cet axe de précision que naissent donc les saisons, et ces saisons, ben, servent vraiment à grand-chose. La vie, en gros, s'est accommodée à ces saisons. Des espèces, par exemple, hivernent durant l'hiver, comme les marmottes. D'autres se reproduisent que à la belle saison qui est le printemps, etc. Donc imaginez qu'après des dizaines de milliers d'années d'adaptations, on changeait leur habitude. Cette habitude s'appelle leur horloge biologique. Si on leur change totalement, instantanément, ça les perturberait énormément. Ça serait carrément, en fait, tout simplement, l'extinction qui les attendrait. À l'heure actuelle, ça ne serait pas trop grave pour nous, parce que nous, l'humain, on pourrait s'adapter quasiment à tout. Mais on ne sait pas si à l'époque préhistorique, on se sera adapté de cette manière. Donc voilà, retenez que la Lune est fondamentale pour l'espèce humaine. Mais pour revenir juste avant à l'attraction gravitationnelle de la Lune, imaginez une chose. Vous n'avez rien qui vous montre, en fait, que cette Lune a une attraction ? Si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas grave. Mais la réponse, c'est tout simplement les marées. Et oui, parce qu'en fait, si la marée est haute ou si la marée est basse, c'est que la Lune, à un moment donné, quand elle passe à côté de la Terre, aura attiré l'eau, ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est la marée haute, et quand elle sera à l'autre bout, l'océan redescendra. Et cette attraction est prouvée grâce donc aux marées. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et surtout, rejoindre cette belle communauté en vous abonnant, parce que c'est tout simple, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, le bouton avec marqué « abonné » en gros, ce n'est pas sorcier, et c'est pour louper encore aucune vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la science est le futur, 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 futur. Sous-titrage ST' 501